Marie est-elle vierge, mère, mais aussi épouse ? C'est quelque chose là qui est contradictoire en apparence. Véritablement, comment être une vraie épouse si on est vierge et si on reste vierge toute sa vie ? Comment avoir à coucher et mettre au monde un enfant si on reste vierge toute sa vie ? On pourrait donc dire que ce que je dis là qui est la foi de l'Église, qu'un dogme du Moyen-Âge a précisé jusque dans les détails les plus physiques que je développerai au point suivant. On pourrait donc dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien en fait Dieu l'a fait. Mais le fait qu'elle est vierge, une vraie épouse avec Joseph, qu'elle est mère, une vraie mère qui a accouché de Jésus, indique quelque chose d'abord au plan spirituel. Quand l'ange lui dit qu'elle est pleine de grâces, et bien Dieu, en admiration devant l'adéquation qu'elle a à tout ce qu'il rêvait pour une jeune femme de son âge, lui donne en même temps, dans sa vie concrète, toutes les grâces. Parce que c'est une grâce d'être vierge, et c'est une grâce d'être épouse, et c'est une grâce d'être mère, et bien elle a les trois. Alors maintenant concrètement, comment est-ce possible ? Et bien Marie, lorsqu'elle épouse Joseph, évidemment il n'y a pas de relation physique entre eux, mais l'intention, l'échange des consentements, est un vrai échange de consentement, ils se promettent fidélité jusqu'à la mort, pour le meilleur et pour le pire, comme dans un mariage chrétien, parce que Marie, elle vit du nouveau sacrement, elle est immaculée conception, et Joseph, et bien il suit. Il suit cependant, avec ses possibilités à lui, d'homme de l'Ancien Testament, si bien qu'à un moment donné, quand le pire arrivera, que Marie arrivera enceinte, et pas de lui, et bien il manquera de la répudier, et donc il ne s'est pas engagé pour le pire. Alors évidemment, leur union totale, leur consentement mutuel, ne s'incarnera pas dans un acte sexuel, jamais. En ce qui concerne maintenant la maternité, et bien l'Église affirme que véritablement, Marie a mis au monde Jésus, que Jésus est sorti de son corps, c'est un accouchement, et donc on peut se dire, mais alors elle n'est pas vierge organiquement, son hymène est forcément déchiré. Et bien non, ce dogme du Moyen-Âge dit que Dieu, tout en ayant vraiment mis au monde, la Vierge Marie a mis au monde son Fils, a préservé son corps, pour qu'il reste intact physiquement. C'est ainsi que fonctionne Dieu, lorsque une âme est totalement donnée à lui, au point de vue spirituel, il est capable de réaliser par sa puissance, les choses, y compris dans le corps de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada